Le problème, c'est que moi, je suis contre le concept du travail. On nous ennuie avec ça depuis qu'on est tout petit. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Déjà, tu me lâches la joue, la vieille, là-haut. J'ai un an et demi, je ne sais pas parler. Comment tu veux que je me projette dans la vie active alors que mon projet professionnel se résume à chier huit fois par jour ? Allez, foutez-nous la paix avec ça ! Qui a inventé ce concept à la con qui est le travail ? Qui ? À l'origine, Adam et Ève, ils bossaient ? Non, non. Passaient leur temps à niquer peinard sous un pommier. Si entre deux tartes-tatins, Adam, il avait les golden en compote. Ève échopait le serpent en guise de sextoy. Et tout se passait bien sans devoir faire des études coûteuses et inutiles. qui nous racontent n'importe quoi à propos du travail. N'importe quoi ! Prenons l'exemple de ce grand bouquin de coaching et de développement personnel. Ça s'appelle ? Mein Kampf. Merci, monsieur. Il y a des gens qui lisent. Arbeit, Mark Frey. Le travail rend libre. Eh bien, je dis « Nein, Adolphe ! » Nein, nein, nein ! Ce n'est pas le travail qui rend libre. C'est le pognon. C'est le pognon. Moi, mon vrai patron, c'est le pognon. Je me fous d'avoir un métier qui me plaise. Ce que je veux, c'est un salaire qui m'épanouisse. Aujourd'hui, on ne travaille plus pour se réaliser, c'est terminé. On travaille pour consommer. Quand un cheminot la stoppe une rame de TER blindée de Smicard surstressée, vous pensez vraiment que c'est pour saluer la mémoire de Léon Gloom ? Surtout pour se payer le nouvel écran plat 3D de chez Samsung. Qu'avec, on voit beaucoup mieux la tête à Ribéry. Travail est une activité douloureuse. D'ailleurs, ça vient du latin tripallium, qui signifie « instrument de torture ». Mais qui est très dangereux. Par exemple, taliban, si vous saviez le taux de suicide chez les kamikazes, vous seriez surpris. Moi, j'ai un ami palestinien qui travaille chez H&M, Hamas et Moudjahidine. C'est le nom du magasin. Ce garçon se tue à la tâche. Sans compter la rémunération. À Gaza, les jeunes diplômés sont payés au lance-pierre. Kamikazes, c'est le genre de métier où il vaut mieux exiger être payé en début qu'en fin de mois. Et vous ne pouvez pas venir, Mokhtar, là, récupérer son chèque à la compta ? Non ? Ben, tu diras que c'est un garçon qui se disperse. Humour de DRH. Pas un métier facile, un kamikaze. Est-ce que les types se plaignent de leurs conditions de travail ? Non. Non. Il y a une forme de pudeur chez le kamikaze qu'on retrouve moins chez le fonctionnaire français. Kamikaze, c'est pas le genre de métier que tu fais en pensant à la retraite. Il y a un côté carpe diem. C'est un métier passion. Tu t'éclates. Applaudissements Applaudissements Merci.